Donc j'ai bien décidé de rentrer dans l'arène parce que les paroles augmentaires que nous avons, ce sont des lâches. Donc moi je vais y aller avec toute ma verve pour défendre les intérêts des Guadeloupéens. Bonjour, je m'appelle Raymond Mouliat, je suis un retraité de 64 ans et j'ai tenté de mettre des jeunes au pouvoir, mais malheureusement on a affaire souvent à des crocs à bellepoze et non seulement je me fais des ennemis au travers d'eux, mais la population me reproche d'avoir mis en place des gens qui leur posent des problèmes. Donc j'ai décidé de moi-même monter sur le ring et j'étais déjà dans cette démarche puisque je suis le président d'un syndicat des défenses des droits de l'homme et du citoyen. Et j'ai déposé plainte devant le Conseil constitutionnel pour fraude électorale parce qu'il est inadmissible qu'une certaine communauté ait pris le pouvoir par la fraude électorale avérée et aujourd'hui non seulement la personne qui est censée nous représenter est un homme qui ne s'assume pas en tant qu'homme. Comment peux-tu m'achemmer moi, un vrai mec ? Nous avons comme dame de France une drag queen dont on ignore l'identité jusqu'à maintenant. Ça veut dire que l'homme, le français et la femme de France ne sont pas représentés au niveau du pouvoir. Il s'ensuit que la justice ne fonctionne pas. Nous avons une espèce de despote qui est non content d'envoyer des armes pour agresser des Russes qui ont toujours été nos alliés. Mais aujourd'hui, on vote des lois où on permet aux enfants, bien entendu, après leur avoir arraché un consentement, des enfants de 12 ans, on les autorise à se mutiler. Ça veut dire que votre enfant va aller subir une opération, on va les masculer et on va lui planter des seins. Et ce n'est pas un projet de loi, la loi a été votée. Et est-ce que nos parlementaires ont réagi ? Non. Ça veut dire que le jour où ça va arriver, il sera trop tard. Parce que nos parlementaires ont passé leur temps à aller faire des selfies à l'Élysée. M. Baptiste fait des selfies avec Dupont-Moretti, avec Emmanuel Macron. Alors qu'il y a un jeune qui est en prison, qui est extradé, pardon, qui est même déporté, le député de la prochaine conscription, il n'a pas levé le petit doigt. Les agriculteurs se sont fait expulser par TotalEnergie pour qu'on mette des éoliennes à des endroits où on doit faire de l'agriculture. Comme le jeune homme, qui s'appelle le jeune homme d'Abiore, qui a décidé de développer cette commune du Nord-Grand-Terre, qui mérite d'être développée, il se retrouvait face à des politiciens qui appartiennent à des partis. Donc moi, avec Francis Lalanne, Dieudodé et moi, nous avons décidé de nous présenter pour lever une armée de parlementaires pour demander la destitution d'Emmanuel Macron, parce que ce type est clairement dangereux pour toute la société. Ça, ça concerne l'hémicycle. Et je vais demander le vote d'une loi pour dire qu'aucun député ne doit être issu d'un quelconque parti politique. parce qu'une fois qu'ils sont issus d'un parti politique, le contre-pouvoir, ils ne peuvent pas l'exercer. Si le député appartient au même parti politique que le gouvernement, il ne peut pas exercer son contre-pouvoir. C'est ça l'arnaque. Donc j'ai bien l'intention de demander que désormais, aucun député ne doit être issu d'un parti politique. Et qu'à l'Assemblée nationale, il doit y avoir un quorum d'au moins les trois quarts. Et qu'un parlementaire, un député, pendant toute sa mandature, il ne doit exercer aucun autre emploi. Et qu'il doit être payé en jetant de présence. Tu n'es pas là, tu ne touches pas. Pas de bois, pas de chocolat. Concernant notre politique locale, il y a un mal récurrent qui enclave les Guadeloupéens, les Martiniquais, tous les ultramarins. C'est la succession partage. Aujourd'hui, aucun héritier ne peut se soustraire de l'indivision sans passer par la contrainte des autres signataires. Donc quelquefois, ce n'est pas aux méchancités. Ils ne veulent pas signer. Quelquefois, ils sont absents. Quelquefois, ils n'ont pas les moyens. Donc je vais demander, je vais faire une proposition de loi qui dira que chaque individu, bien entendu avec les documents y afférents, c'est-à-dire le titre de propriété, la cessation immobilière, la notoriété après décès, qui démontre que moi, je suis héritier sur cette parcelle de terre et je demande à soustraire ma part. Donc ça ne devrait plus être assujetti à un partage judiciaire. C'est une loi qui doit être votée pour qu'on tranche dans le vif. Deux, trois héritiers viennent demander le partage. Ils doivent pouvoir, sans faire les douze travaux d'hercule, sans se heurter à des obstacles récurrents, comme je viens de dire, chaque héritier doit pouvoir se soustraire de l'indivision de manière légale parce que c'est ça qui nous pose le problème. Voilà. Et sinon, il y a quelques contraintes, par exemple, ces autres fameuses autorisations de défrichage qui n'ont aucun sens lorsqu'on vous dit qu'un terrain est constructible et que derrière, on vous dit qu'il faut une autorisation de défricher, qu'on ne vous donne pas, ça veut dire qu'on se fout de votre gueule. Donc, j'ai bien décidé de rentrer dans l'arène parce que les paroles augmentaires que nous avons, ce sont des lâches. Donc, moi, je vais y aller avec toute ma verve pour défendre les intérêts des Guadeloupéens.